Kingsburg un jeu italien de gestion de ressources avec des dés beaucoup de dés et avec un principe de jeu assez simple un joli plateau un plateau avec des dessins plutôt numériques c'est un style pas très très joli mais le plateau est très lisible c'est très ergonomique c'est très bien fait alors on a une piste de score tout autour on a plusieurs choses aussi alors en bas c'est la piste d'une année c'est une année qui se déroule tout ça avec les saisons qui sont ici printemps, été, automne, hiver le décompte des années ça se joue en 5 années ici des conseillers qu'il va falloir aller sous doyer des conseillers qui vont de 1 jusqu'à 18, pourquoi 18 ? parce que 3 x 6, 18 et donc vu qu'on a 3 dés on peut aller jusqu'à 18 tout en où nous avons le roi et la reine on l'expliquera tout à l'heure ici une piste d'ordre du tour ici une piste de combat qui va être de 0 jusqu'à 9 avec des jetons de chaque couleur pour le nombre de joueurs ici nous avons le bois, l'or et la pierre alors Kingsburg est un des un des jeux un peu uniques où la pierre vaut plus que l'or voilà et ici nous avons des petits jetons plus 2 qui servent aussi dans la partie donc voilà on a des pions pour compter les scores des jetons ici pour le combat ici pour l'ordre du tour ici nous avons un jeton neutre qui sert à faire avancer le tour et un jeton du roi le jeton du roi la faveur du roi qui permet des petits bonus chaque joueur a 3D de sa couleur donc moi là je suis jaune avec des petits jetons des petits jetons qui vont indiquer les bâtiments qui vont être construits les bâtiments sont construits ici voilà nous avons une liste de bâtiments donc il y en a 20 4 lignes de 5 5 lignes de 4 donc en fait les bâtiments se lisent comme ça les lignes voilà les bâtiments de la première ligne de la deuxième ligne de la troisième ligne quatrième, cinquième c'est vraiment comme ça de gauche à droite sur une ligne donc par exemple sur la ligne 2 le premier c'est l'auberge marché après les fermes et la guilde des marchands on est vraiment sur cet ordre là assez important dans les bâtiments nous avons ici le coût en ressources et combien ça fait gagner en points de victoire les petits drapeaux comme ça ça veut dire points de victoire les points de victoire qui sont notés tout autour de tout autour du jeu donc voilà le but du jeu c'est de gagner plein de points de victoire le jeu se joue jusqu'à 5 il est un petit peu peut-être un peu long à 5 parce que du coup tout le monde réfléchit et il est peut-être un peu long à 5 mais ça tourne très très bien donc on prend plutôt du plaisir à jouer à ce jeu là la part du hasard est bien sûr très présente puisque nous sommes sur des lancers de dés donc il faut vraiment il faut vraiment accepter qu'il y ait une part de hasard nous avons aussi des cartes qui sont des cartes monstres donc c'est des cartes d'hiver voilà c'est des cartes monstres d'hiver alors au début de la partie on en met on en prend en fait on a des tas avec un on a marqué premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang cinquième année on en prend au hasard une de chaque que l'on met ici voilà donc ici il y a 5, 4, 3, 2 et 1 voilà on les cache on les regarde pas et les autres on peut les ranger elles ne seront pas du tout utiles dans la partie donc celle là on les range voilà on les écart du jeu voilà bon maintenant je vais expliquer comment on joue donc comment on joue en fait on va suivre le fil ici alors on va pas le suivre totalement dans l'ordre on va le suivre dans le désordre en fonction de ce qu'il faut faire et on va commencer en fait en fait il faut savoir qu'il y a 4 saisons donc printemps, été, automne, hiver il y a 3 saisons de production donc c'est les 3 qui sont là 2, 4 et 6 c'est printemps, été, automne donc là ça produit donc là c'est des à chaque fois on fait exactement la même chose et l'hiver c'est très différent l'hiver c'est un combat contre des monstres qui viennent d'ailleurs donc entre les saisons il y a de l'inter-saison qui sont représentés par les numéros 1, 3, 5 et 7 et là je vais expliquer ça vraiment après puisque le coeur du jeu c'est vraiment les saisons de production donc c'est ça que je vais expliquer maintenant donc imaginons on est dans la saison de production on est là ah oui j'ai oublié de dire chaque joueur commence aussi par une ressource qu'il prend au hasard au choix pas au hasard, au choix mais j'expliquerai puisqu'en fait c'est un rapport avec la première inter-saison donc j'expliquerai plus tard quand j'expliquerai une inter-saison alors celle-là une saison de production quand on est ici ce qui se passe c'est que tout le monde va lancer un dé les 3D pas un dé, les 3D tout le monde lance les 3D donc je lance les miens ah bah c'est joli ah c'est très joli j'ai fait un triple 1 bon je vais relancer parce que normalement je relance pas mais pour le bien du... c'est énorme c'est énorme après le triple 1 je fais le triple 6 alors je vais relancer puisque ça me compte c'est pas facile voilà un lancer le dé un peu plus neutre même plutôt pourri mais très joli le triple 1 suivi du triple 6 j'admire la part de hasard donc maintenant on va regarder donc tout le monde lance les dé on les regroupe pas comme ça chacun a un CD devant lui mais là pour le bien de la vidéo je les mets comme ça après on va les ranger en fait on va ranger les dé on va les ranger par ordre croissant c'est à dire celui qui a le plus petit score il va se mettre en premier joueur donc là ici c'est le jaune qui est à 9 donc c'est moi le jaune se met en premier joueur voilà et on règle comme ça donc après c'est le vert le vert il a 10 lui il est à 15 c'est le meilleur pour l'instant donc voilà il est comme ça et les deux sont à égalité à 13 quand on est à égalité à 13 vous regardez ah oui je les ai bougés quand on était à 13 au début ils étaient comme ça donc les deux se mettent sur ces deux cases là et l'ordre est déterminé en cas d'égalité par celui qui jouait premier celui qui était plus haut reste plus haut c'est à dire que le bleu qui était plus haut que le noir reste tout en haut voilà en cas d'égalité c'est comme ça que ça se passe donc voilà on a tous lancé les dés et maintenant et maintenant je vais jouer en premier comment on fait pour jouer ? on prend les dés qui sont ici voilà et euh les dés sont euh soit utilisés pour aller pour aller chercher des des personnes euh sur le plateau donc par exemple si j'utilise le D3 je vais aller sur le 3 c'est tout bâton si j'utilise le D4 je vais sur le D sur la personne 4 j'ai le droit de de combiner aussi des dés c'est à dire j'ai le droit de faire 3 et 2 5 je vais chercher le 5 j'ai même le droit de combiner les 3 dés donc par exemple lui il peut aller au 5 donc par exemple il peut aller au 7 donc il faut aussi regarder ce que font les autres bien évidemment euh lui il va aller au 9 voilà par exemple pour le rouge ça serait complètement stupide enfin pas complètement stupide mais ça serait relativement stupide d'aller au 11 s'il va au 11 alors c'est bien pour l'instant il prend le 11 sauf qu'il lui reste le 4 et le 4 c'est moi qui vais le prendre a priori voilà donc voilà lui il va placer que le 3 ou que le 4 comme ça il couillonne tout le monde voilà il place que le 4 pour couillonne tout le monde lui il va placer le 13 voilà et après on recommence depuis le début donc lui il place le 4 ah bah zut je peux pas placer bah c'est mort donc si je peux pas placer c'est mort je suis mort je peux pas placer le 3 il place là lui il place rien et lui bah soit il fait 9 bref soit il fait 6 mais s'il a le 6 il a un 3 en moins donc voilà donc voilà comment ça joue donc imaginons par contre allez on imaginons il avait fait 1 donc voilà donc euh tout le monde se place les uns après les autres on commençant par celui qui est premier joueur et ensuite euh d'ailleurs je les avais pas forcément bien placés bref en comment dans cet ordre là dans cet ordre qu'il est et après on résout les on résout les actions qui sont euh qui sont indiquées euh par les dés donc on euh à partir du conseiller numéro 1 on va faire toutes les actions les unes après les autres et là je vais les expliquer parce que c'est comme ça que ça fonctionne donc il faut bien les expliquer alors comment ça marche euh euh le dé bleu ce symbole là veut dire je gagne un point de victoire donc le dé bleu gagne un point de victoire enfin le joueur bleu gagne un point de victoire ça ça veut dire ça ensuite on écarte le dé ensuite euh ça ça veut dire je gagne un or ça je gagne un bois donc le verre gagne un bois donc on prend un bois on le donne au verre c'est classique hein c'est vraiment assez bête donc on va aller un peu plus vite donc lui le numéro 4 soit on gagne un or soit on gagne un bois c'est l'un ou l'autre le trait veut dire ou donc voilà il choisit son son dû alors là c'est un peu spécial c'est un bouclier le bouclier veut dire qu'on gagne un point de combat donc là le jaune le joueur jaune il gagne un point de combat voilà donc on avance le joueur jaune ici et on retire ici ce qui se passe c'est du troc alors c'est peut-être la case la plus difficile à comprendre même si c'est vraiment pas très compliqué c'est le joueur bleu il a droit de troquer euh une euh une ressource pierre pour aller prendre un or et un bois donc euh c'est tout con hein imaginons il a le bleu il a une pierre dans son jeu il rend il donne la pierre et il récupère or et et bois bon c'est compliqué sans l'être c'est vraiment simple alors on continue le vert le vert il gagne une ressource au choix la petite bourse là c'est une ressource au choix donc il choisit entre les trois celles qu'il préfère et un plus deux le plus deux c'est les petits jetons plus deux qui sont ici donc il gagne une ressource et un plus deux j'expliquerai tout de suite à quoi servait plus deux très bientôt là on gagne deux or là on gagne un or un bois ou une pierre un bois donc elle donne du bois quoi qu'il arrive et euh accompagné de l'un des deux alors ici nous avons deux choses nous avons euh du combat donc si par exemple le joueur euh si le joueur jaune avait gagné euh avait fait le 10 là et bien on avance là il y a deux boucliers on avance de deux boucliers voilà et il y a le petit fantôme rose alors le petit fantôme rose alors vous allez mieux comprendre le petit fantôme rose quand je vais expliquer ce que le ce qui se passe en hiver mais le petit fantôme rose peut regarder la carte il peut regarder secrètement la carte donc il la regarde voilà comme ça vous la voyez en même temps mais j'expliquerai ça après donc il la regarde secrètement ça veut dire ça le petit fantôme rose ça nous permet d'envisager de prévoir ce qui va nous tomber sur la tronche bon après on continue bah à partir de là c'est plutôt simple maintenant vous savez tout comment ça marche donc là une pierre voilà ou ça là deux ressources au choix et un plus deux donc c'est un tout petit mieux que le 7 puisqu'il y a une ressource en plus ici trois pierres euh alors celle-là c'est un peu particulier mais c'est très facile à comprendre je donne un point de victoire donc imaginons par exemple mon jeton il est là je donne un point de victoire pour gagner trois ressources au choix donc ça c'est plutôt très simple à comprendre aussi donc c'est un don de un point de victoire on perd un point de victoire du coup les trois ressources euh là c'est les trois ressources une de chaque obligatoire c'est pas trois ressources au choix euh les quatre heures pour euh le sage Merlin et pour la reine alors la reine c'est euh le jeu s'appelle Kingsburg mais pourrait s'appeler Queen Burg puisque la reine c'est celle qui est euh la plus intéressante alors elle gagne deux euh deux ressources et euh trois points de victoire et elle regarde le monstre donc ça c'est plutôt pas mal et puis le roi c'est un peu du classique c'est euh une ressource de chaque et le combat bon voilà bon ça c'est simple hein il suffit de vous regarder donc euh la chose qui est vraiment importante c'est qu'il peut y avoir qu'un seul des deux sur euh une seule personne sur euh un personnel ça c'est important il peut y avoir qu'un seul alors soit euh paire de dés soit euh triple dés mais en tout cas qu'un seul mouvement vers euh vers le personnage donc ça c'est important par exemple là alors je sais pas si je suis clair mais ça parait logique donc c'est pour ça que je pense que j'ai pas besoin d'être très clair si lui il a fait 4 pour avoir euh il a fait 2 pour avoir 4 si par exemple j'ai un 4 du vert du vert il peut pas retourner dessus c'est pas possible voilà il peut pas y avoir un autre joueur donc voilà alors ça c'est toutes les saisons de production donc ça euh je rappelle tout ce qui s'est passé depuis le début il dit on a lancé les dés on a défini l'ordre du tour et on a récupéré des ressources et puis à la fin de la saison de production on peut construire dans l'ordre de dans l'ordre de l'ordre de jeu on peut construire des bâtiments chez nous donc euh pour commencer on va commencer par la colonne de gauche une celle qu'on veut donc du moment qu'on a les ressources correspondantes donc on les paye directement euh on les paye directement euh on a le droit de construire qu'une seule qu'un seul bâtiment par tour sauf cas spécial et j'expliquerai tout de suite donc euh voilà donc là par exemple j'ai le droit de construire avec si j'ai un or et une pierre je construis une tour de garde et je gagne automatiquement automatiquement le point de victoire alors chaque bâtiment a euh a des pouvoirs spécial des pouvoirs spéciaux même donc par exemple si je construis une tour de garde une tour de garde ça met plus 1 au combat plus 1 au combat ça veut dire quoi ? parce qu'il faut le savoir parce que du coup il y en a plusieurs plus 1 au combat ça veut dire que mon pion augmente automatiquement de 1 point ici et alors que tout à l'heure les actions ici du barbare et du gros barbare et aussi du roi c'était des points temporaires c'est à dire que ça reste le temps d'une année le temps jusqu'à un combat ces points là sont permanents c'est à dire que c'est des c'est des points qui à chaque fois à chaque combat j'aurai un point en plus donc voilà pour ces points là donc pour ces points de combat et puis après il y a d'autres choses à lire donc il faut lire les rôles euh peut-être les plus intéressants à observer rapidement donc je vous laisse le faire c'est auberge marché ferme qui est plutôt pas mal et euh même les guides des marchands et le marché ça permet de de tricher un peu sur les dés ce qui est plutôt pas mal j'expliquerai peut-être euh tout à l'heure mais euh j'expliquerai à un moment donné je dirai bah avec le marché on peut faire ça et euh et aussi la grue la grue qui permet de payer avec un or en moins les colonnes 3 et 4 alors la grue nous c'est tellement puissant que dans notre règle c'est pas écrit dans la règle officielle donc c'est vraiment notre adaptation euh de la règle en fait euh le pouvoir de la grue ne s'applique pas chez nous pour la mairie et l'ambassade voilà on n'applique pas les pouvoirs de la grue sur ces deux là puisque ces deux là pour les avoir on est obligé d'avoir la grue donc on a l'impression qu'on triche un peu sur ce qui est écrit donc voilà la grue quand on fait la grue en fait ça marche pour les 8 qui sont là et les autres si au jamais il y a des variantes parce qu'il y a une variante il y a des extensions donc voilà euh sachant que la la ligne du haut et aussi la ligne des religieux c'est celle qui rapporte énormément de points voilà les autres sont très utiles pendant la partie celle du haut sont plutôt celles qui apportent énormément de points bon voilà pour les saisons de production donc là il y en a 3 hein à chaque fois c'est toujours la même chose et euh ensuite bah une fois que tout le monde a terminé de construire je rappelle une seule construction c'est pas obligatoire on passe à l'intersaison l'intersaison il se passe quelque chose puis on se passe à la saison suivante et on refait euh rebote la même chose c'est à dire on relance les dés et tout ça donc c'est à dire que par an on peut construire 3 bâtiments au maximum puisque voilà et euh et vu qu'il y a 5 indés on peut construire euh 5 x 3 15 bâtiments donc 15 bâtiments au grand maximum sur les euh 20 disponibles Autour vous dire qu'on construit pas tout il va falloir faire des choix sur les bâtiments on peut pas faire toutes les toutes les lignes et bien sûr c'est euh pas très malin de faire euh les euh tout le monde jusqu'au niveau 2 et quelques-uns du niveau 3 c'est plus malin d'aller euh chercher celle du niveau 4 qui rapporte plus et qui euh et qui ont plus de pouvoir mais bon ça c'est les stratégies de chacun alors maintenant je vais expliquer les intersaisons avant d'expliquer euh ce qui se passe en hiver les intersaisons sont assez simples ah il faudrait que j'explique aussi le plus 2 à un moment donné mais bon c'est pas grave alors les intersaisons sont assez simples regardez vous avez vous avez quelque chose qui est écrit hein celui qui a le moins de bâtiments dans euh qui a construit le moins de bâtiments gagne un dé blanc voilà comme ça je vais l'expliquer en même temps alors gagne un dé blanc en plus pour toute cette euh saison là d'accord que pour le printemps donc celui qui a le moins bâtiment en cas d'égalité c'est celui qui a le moins de ressources qui gagne le dé blanc et puis si il y a si jamais il y a encore égalité en fait si il y a égalité sur le moins de bâtiments et le moins de ressources et qu'il y a deux joueurs qui sont mauvais tous les deux euh en fait ils gagnent rien ils gagnent juste une ressource chacun euh euh au choix voilà et le dé blanc n'est pas fourni c'est pour ça qu'en début de partie vous voyez je rattrape ce que j'ai dit au début c'est pour ça qu'au début de la partie euh euh on gagne tous une ressource puisqu'on commence par cette intersaison là et puis qu'on a tous bah zéro bâtiment et zéro ressources donc du coup on est tous les plus mauvais et donc du coup on récupère tous une ressource au choix au choix pas au hasard voilà pour cette intersaison là alors je vais expliquer tout de suite à quoi sert le dé blanc le dé blanc quand je lance je lance avec mes autres dés donc ça crée un quatrième dé voilà et qui euh se compte hein bien sûr donc là il se comptabilise dans euh dans l'ordre donc là par exemple si je reprends les scores de tout à l'heure j'aurais fait 14 donc j'aurais été là et le dé blanc je peux l'utiliser avec euh je peux l'utiliser sur le terrain la seule contrainte du dé blanc c'est que je ne peux pas jouer le dé blanc le dé blanc tout seul il est obligé d'être accompagné donc je peux l'accompagner d'un 4 euh jaune ou d'une des 4 hein je peux carrément y aller et je peux aller au 14 il n'y a pas de soucis mais il ne peut pas être utilisé tout seul voilà pour le dé blanc il y a un autre endroit où on peut gagner un dé blanc parce que là là c'est que pour une saison mais il y a un endroit où on peut gagner un dé blanc euh de manière euh de manière généralisée pour tous les tours c'est quand on construit une ferme une ferme qui est là alors maintenant qu'on est sur les petites les petites choses en plus qu'on peut faire avec les dés autant je fais absolument une digression totale mais pour expliquer deux petites choses qui se déroulent dans le jeu qui appartiennent au jeu c'est les plus 2 alors imaginons là j'ai mon 3 et j'aimerais bien faire 5 et bah je peux utiliser mon plus 2 pour ajouter à 3 un plus 2 ce qui fait 5 voilà voilà donc là du coup avec un plus 2 je... bah j'augmente de 2 mon dé tout simplement bien sûr le plus 2 est ensuite perdu alors ce que je peux faire aussi avec le marché donc je vous ai dit tout à l'heure que ah regardez ce qu'on peut faire avec le marché alors avec le marché ce que je peux faire c'est regarder avec euh... mon 5 plus 2 je fais un 7 mais moi en fait je voulais pas 7 je voulais 8 mais je peux pas hein faire 8 mais avec le marché on peut faire euh... alors je vais faire le contraire je vais faire que je fais 8 parce que du coup comme ça c'est beaucoup plus visible je fais 8 avec euh... mon dé et mon plus 2 je fais 8 et avec mon marché je peux aller soit au 7 soit au 9 une fois par 3 donc euh... je peux aller chercher les voisins donc ça permet de... ça permet d'avoir un peu plus de chance dans les dés souvent d'aller chercher plus haut mais aussi parfois plus bas si ça nous intéresse un peu plus si c'est des choses qui nous intéressent donc voilà 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 là par exemple si je voulais pas d'or du tout et je voulais euh... plutôt de la caillasse bah je vais chercher plutôt de la caillasse ici donc du coup j'y vais directement hein je fais euh... 8 et je dis bah j'utilise mon marché ça s'utilise qu'une fois par tour normalement on s'en souvient de toute façon c'est facile à vérifier donc voilà pour le marché et pour les plus 2 donc du coup on peut continuer donc là on fait la saison de production comme je l'ai expliqué tout à l'heure ici on arrive sur l'intersaison numéro 3 voilà la deuxième intersaison du coup celui qui a le plus de bâtiments gagne un point de victoire tous ceux qui ont le plus de bâtiments donc si on est 5 à avoir 3 bâtiments construits donc tout le monde gagne un point de victoire là il n'y a pas de soucis il n'y a pas celui qui a le moins ou le plus de ressources c'est tous ceux qui ont le plus de bâtiments donc voilà ça permet de donner un point de victoire à ceux qui mènent le jeu voilà donc nouvelle saison de production alors ma faveur de roi qui tombe au moment où j'allais y arriver donc là c'est l'été n'oubliez pas que quand on a une auberge hop ! quand on a une auberge on gagne un plus 2 à la fin de l'été voilà pour l'auberge donc là je vous aurais fait les 3 là auberge, marché et ferme alors voilà donc celui qui a le moins de bâtiments ici celui qui a le moins de bâtiments et en cas d'égalité celui qui a le moins de ressources il gagne la faveur du roi voilà la faveur du roi qui est ici il la gagne et il la garde pendant un tour entier c'est à dire qu'il pourrait la jouer ici s'il veut il la garde pendant tout le tour d'une année jusqu'au prochain été voilà pour la faveur du roi il la gagne alors je rappelle c'est celui qui a le moins de bâtiments et en cas d'égalité le moins de ressources si jamais il y a encore égalité personne ne gagne la faveur du roi donc elle n'est pas distribuée voilà voilà la faveur du roi à quoi ça sert ? ça sert à deux choses on a le droit à l'utiliser qu'une fois mais ça peut servir pour deux choses première utilité qui est pas très souvent utile parce que du coup c'est très difficile à faire c'est on peut acheter grâce à la faveur du roi on peut construire deux bâtiments en un tour normalement on peut pas mais là avec la faveur du roi on peut acheter deux bâtiments en un tour on peut construire deux bâtiments voilà première chose deuxième chose avec la faveur du roi c'est de se mettre avec quelqu'un par exemple là j'étais bloqué avec mon 4 et bien je peux utiliser ma faveur du roi pour aller au 4 avec le vert voilà ça par contre ça ne peut se faire qu'une seule fois voilà voilà pour la faveur du roi donc on la garde pendant tout voilà comment on la gagne aussi on la gagne ici ensuite ici c'est un peu spécial c'est rien à voir avec les trois autres intersaisons là on est juste avant l'hiver ça commence à se décailler et il va y avoir des monstres qui vont arriver alors les monstres qui vont arriver c'est des monstres personne ne les connait sauf ceux qui sont allés voir les petits fantômes roses et avant de commencer si on veut on peut donner deux ressources pour engager une armée mais on augmente que de 1 donc on dépose deux ressources chèrement durement chèrement acquis pour avancer de 1 imaginons là le vert il se sent un peu naze il peut avancer de 1 voilà juste avant le combat sans connaitre le monstre c'est avant et ensuite on connait on révèle le monstre alors regardez alors il y a plusieurs choses pour les monstres donc il y a un monstre par année et maintenant on va expliquer comment on fait pour les monstres alors déjà lui son niveau c'est entre 2 et 4 c'est à dire qu'il va avoir 2 niveaux 2 et 4 ça s'augmente à chaque fois ça augmente par la suite donc 4 et 6 ce point nier 5 et 7 et 6 et 8 7 et 8 7 et 9 plutôt pour la dernière année le monde de la dernière année est vraiment plus puissant que les premiers et ils peuvent faire mal ensuite on le révèle donc voilà alors les gobelins les gobelins alors déjà il y a un nom des gobelins ils ont tous des noms alors il y a plusieurs noms il y a les barbares les démons les euh les orques il y a plein de choses les là je regarde un peu voilà je suis dans mon code sur les zombies il y a plein de choses il y a ouais c'est des bestioles comme ça il y en a 6 ou 7 quoi des noms différents bon il y a pas 6 ou 7 c'est bon ouais là je tombe que sur barbare démon euh barbare démon zombie orc ouais bon c'est à peu près ce que je dis bref ah dragon il y a des dragons à la fin qui fait pas très mal d'ailleurs qui est fort mais qui fait pas très mal bon bref il y a un nom qui est important en fait il y a une valeur la valeur de combat c'est 3 et euh il y a euh ce qu'on perd si on perd le combat donc c'est souvent assez douloureux c'est moi même souvent très très douloureux c'est à dire que là on perd un or donc ça ça va mais on perd un bâtiment et quand on perd un bâtiment on perd celui qui est mieux placé et on perd les points de victoire qui sont euh liés à ce bâtiment là donc c'est assez douloureux hein on perd les pouvoirs du bâtiment bien évidemment mais aussi les points de victoire qu'on a gagné grâce à grâce à lui donc c'est souvent assez douloureux de perdre un bâtiment et euh point positif si on gagne le combat on peut gagner quelque chose alors généralement ce qu'on gagne c'est quand même pas terrible c'est pas génial là c'est plus une pierre voilà donc les combats c'est quand même pas top c'est pas génial de les gagner c'est pas fantastique non plus c'est vraiment pourri de les perdre alors on va se placer correctement il est au niveau 3 donc voilà on se met comme ça et euh il y a des cartes un peu spéciales alors imaginons je suis là voilà il y a des cartes un peu spéciales qui sont ici et euh en fait il y a des combats qui peuvent se qui font gagner des points en plus en fonction de la bestiole qui est face à nous par exemple contre les zombies la palissade elle vaut plus 1 de manière générale mais si on tire un zombie bah en fait elle est beaucoup plus efficace puisque c'est 1 plus 2 contre les zombies et bien c'est pareil pour les barricades les barricades ça sert à rien de manière générale sauf contre les gobelins c'est plus 1 alors pourquoi c'est contre les gobelins j'en sais pas si jamais par exemple mon bonhomme avait un plus 1 pour les barricades enfin ma construction j'avais des barricades bah du coup vu qu'on vient de montrer des gobelins je gagne un point supplémentaire voilà donc là pour l'instant moi moi et mon compère noir nous sommes à égalité contre le monstre et bleu, rouge allez je vais mettre comme ça bleu, rouge et vert pour l'instant perdent la bataille et c'est là où arrivent les forces du roi donc les forces du roi c'est le roi qui vient attaquer les monstres donc ils sont représentés ces forces du roi par un dé blanc vous voyez toujours un dé et leur efficacité va être tiré au dé donc on va tirer le dé et on va voir combien ça fait donc je tire le dé je fais 3 donc du coup là on a fait 3 on avance tout le monde de 3 donc 1, 2, 3 voilà on avance tout le monde alors là pour le bien du jeu je vais faire 2 pour les biens de l'explication et en plus je vais mettre le bleu ici enfin non je vais mettre le noir ici voilà je fais 2 tout le monde avance de 2 1, 2, 1, 2 1, 2 et 1, 2 donc alors regardez nous avons c'était un monstre de niveau 3 je vous rappelle c'était les gobelins de niveau 3 donc on va les mettre à côté hop, bien voir alors regardez le vert ne gagne pas la bataille donc du coup il perd un or s'il n'a pas d'or il ne perd rien mais surtout il perd un bâtiment donc on lui fait perdre les points de victoire en rapport avec ce bâtiment donc le vert se fait avoir le bleu et le rouge tombent à égalité puisqu'ils tombent à égalité il n'y a pas de soucis ils ne perdent pas la bataille par contre ils ne gagnent pas non plus la bataille donc ils ne gagnent pas la pierre supplémentaire par contre noir et jaune gagnent tous les deux une pierre supplémentaire parce qu'ils gagnent tous les deux la bataille de plus le jaune puisqu'il est le meilleur de combattant de tous il a une petite un petit bonus c'est que le jaune va gagner un point de victoire voilà donc on lui fait gagner un point de victoire parce qu'il a gagné un point de victoire voilà celui qui est le mieux placé gagne un point de victoire alors attention c'est celui qui est le mieux placé en cas de victoire si tout le monde perd personne ne gagne rien faut pas déconner non plus donc voilà et on joue comme ça les cinq années la carte monstre est défaussée puis on passe donc là c'était l'hiver puis on passe de nouveau à l'inter-saison numéro 1 puis on enchaîne les années les uns les unes après les autres comme ça donc voilà voilà pour kingsberg je pense avoir relativement tout dit en beaucoup plus rapide que la première vidéo donc je suis plutôt satisfait je crois avoir tout dit parce que je coupe et puis si jamais j'ai pas dit donc voilà je reviens kingsberg juste une précision bien sûr à la fin de l'année les points qui ont été gagnés par le roi tout ça baissent en fait on ne garde plus que les points bâtiments donc là par exemple tout le monde est à zéro sauf moi qui est ma tour de garde et qui gagne un point voilà donc on redescend tout à zéro à la fin du combat tout revient à zéro et on ne compte plus que les points bâtiments en fait voilà juste une petite chose en cas d'égalité à la fin du jeu parce qu'on va compter les points ça se termine autour de 50 points en cas d'égalité c'est celui qui a le plus de marchandises à qui il reste le plus de marchandises qui gagne la partie et puis s'il y a encore égalité c'est celui qui avait construit le plus de bâtiments et puis s'il y a encore égalité et bien c'est égalité et puis là on ne les partage pas voilà donc c'est un jeu assez c'est facile à jouer c'est du sympa voilà pour kingsberg le jeu dédié